Bonjour monsieur, vous êtes employé de chez PSA à Aulnay-sous-Bois. Cet après-midi, c'est une grande après-midi puisque plusieurs syndicats, plusieurs entreprises viennent manifester ici à Jupiter à Aulnay-sous-Bois. Concernant le site lui-même de PSA, beaucoup d'actualités nouvelles sont venues ces derniers temps, notamment sur François Hollande qui est venu visiter, voir les syndicats. Il y a eu également différents discours d'hommes politiques locaux en disant que finalement les employés de PSA étaient laissés pour contre, étaient abandonnés par le président de la République qui avait promis de tout faire pour préserver le site sur la ville. Qu'est-ce que vous en pensez de cette situation ? Qu'est-ce que vous attendez de cette manifestation ? Et est-ce que vous pensez, comme beaucoup d'hommes politiques locaux, que les carottes sont cuites ? Il n'y a plus rien à faire. On a toujours d'espoir. Nous, on voulait toujours garder de l'emploi sur les sites de nez et sur le département 93 parce que c'est le plus touché en France. C'est le département 93 à Nez. On voulait toujours garder de l'emploi à Nez. Qu'est-ce qu'on attend de Hollande ? On n'a rien, on n'attend rien du tout. Parce qu'avant les élections, les Tauvois, à Saint-Denis, quand il y avait le débat, on s'est apposé, il nous a promis quelque chose. Mais quand il est comme président, à la fin, il ne nous a rien donné. Il a juste convoqué comme quoi on va faire un très parti de syndicat. Mais nous, on ne fait pas confiance pour les syndicats. Même si je suis parti de CGT, je ne fais pas confiance sur les syndicats. L'actualité de Hollande, en ce moment, au lit, il y a un comité de lit. On a créé un comité de lit. Rien à voir avec les syndicats. C'est juste pour les négociations qu'on garde toujours notre emploi. On est tous des pères de famille. Il y a également un sujet, c'est la reconversion industrielle du site hollnaisien de PSA. Des différentes personnalités politiques et économiques ont souhaité diversifier ce grand site. On a parlé d'aéronautique, on a parlé également d'autres secteurs. Vous, si on vous donnait un choix de travailler soit sur Poissy, toujours chez PSA, ou de vous reconvertir dans une autre société, sur d'autres activités, qu'est-ce que vous choisissez ? Moi, personnellement, je ne fais pas confiance à le bassin, comment ils ont dit, le bassin d'emploi sera au nez. Parce que si vous voulez vraiment qu'on reste sera au nez, il faut qu'on garde notre ancienneté et notre salaire. Si ils nous ont filé, si c'est un autre patron, comme il dit, n'importe quelle société, avec un salaire de SMIC, et on perd notre ancienneté et tout ça, c'est vraiment, ce n'est pas intéressant. Et de déménager ou de divorcer, on a beaucoup de câbles chez les hommes pour y aller à Poissy, ça aussi, c'est inacceptable. Il n'y a personne qui va l'excepter ça. Qu'est-ce qu'on cherche ? Non, on va garder le notre PSA et la fabrication d'automobiles, c'est René-Sau-Bois. Parce qu'il n'y a personne, de toute façon, c'est une grande boîte. Et si l'automobile, on fabrique, c'est la C3C, c'est le plus vendé dans la France et dans le monde, on a l'emploi jusqu'en 2016 facilement. Est-ce que vous pensez que développer la voiture électrique, René-Sau-Bois, ou des modèles hybrides, ça aurait été une solution pour préserver au moins une grande partie des emplois ? Oui, oui, c'est une solution, une boîte électrique à René-Sau-Bois, oui. Ça aurait été une solution acceptable ? Oui, oui, pour garder l'emploi, oui. En tout cas, merci beaucoup et puis bon après-midi ici, sur la place Jupiter. Merci à vous.